bonjour tout le monde et aujourd'hui je vous propose un cours de stretching il vous faut si vous avez deux serviettes ou deux élastiques ou deux cordes ça c'est une aide si vous n'avez ni l'une ni l'autre vous pouvez faire quand même les cours un tapis de gym on commence aujourd'hui avec une salutation du soleil et on glisse doucement dans un cours de stretching classique on commence debout on a préparé les tapis on mettez les hauts de sol et on se place devant son tapis fermez les pieds serrez les fesses quand on va commencer avec une extension du dos inspirez ouvrez les bras et expirez en dessin on va faire plusieurs fois ça pour s'oxygéner et la troisième on reste on ferme le couloir et on plonge en arrière serrez vos fessiers on ouvre les bras on relâche en avant tendre les jambes appuie sur le tibia et aplatie allongez les dos pousser maintenant la tête en arrière poids allonger les cercles puis main au sol on prend les pieds droits en arrière les talons droits du sol appuie sur la cuisse et on lève d'abord les bras droits puis on descend les bras gauche et on recule avec les pieds gauche on pousse les hanches en arrière et on en chienne tête en bas ceci c'est un excellent étirement pour les dos et les chiens mais comme c'est le début de notre cours le début de la journée pour moi faites quelques flexions d'un micro-génie un soupli puis on déroule la colonne des bras en avant placez les deux gènes au sol et on descend en baby-cropodil placez les hanches ramenez les épaules en arrière et sur l'encore bras prêtez loin des épaules c'est les orteils et on recule avec les hanches il y en arrière flexionnons les deux jambes pieds droit en avant appuie sur la cuisse droite enlève les bras gauche enlève les bras droite il y a du soleil il y a du soleil on place les bras droite les bras gauche avancez les pieds gauche et on dérouille toute la longueur de la colonne des bras grand respiration extensionnons les doigts plonge, plonge, plonge en arrière ouvre les bras et à nouveau main au sol et maintenant c'est la jambe gauche d'abord en arrière talon gauche au sol appuie sur la cuisse droite l'arrivée dans les bras gauche les bras droite plonge en arrière la guerrière du soleil rallongez votre bras bras droite bras gauche et droite en arrière cette fois-là on garde les jambes tendues on reste et on dérouille l'angile la colonne des bras et là vous avez des options vagines au sol ou en descendant en croquant vous avez 8 forces ici on attend sur les pieds inspirez sortez la tête de vos épaules et on expire les onges en arrière en arrière en arrière flexonnons les deux jambes et laissez les pieds gauches en avant en droite au sol on lève de l'arbre les bras droites après les bras gauches et on plonge en arrière bras gauche bras droites au sol avancez les pieds droites et on dérouille en arrière exprimer en arrière exprimer encore une seule fois encore une seule fois ça sera une petite jambe droite en arrière et on descend de la seule fois et on distingue l' mouvement de la lumière et on illicit l'effort en arrière en arrière en arrière Pieds droit, en avant, on appuie sur les bras gauche, les bras en arrière et on descend, bras droit, bras gauche, on avance, on déroule, vous connaissez les deux mouvements, on a une dernière, on ménage, on souffle les deux mouvements, expirer le sol, pied gauche en arrière, appuie sur la crise droite, enlève les bras gauche, enlève les bras droite, en descendant droite, en descendant gauche, expirer, poussez les hanches en arrière, dérouler, si vous voulez, j'ai nos sols, c'est bon, descend, 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 arrête un peu, sur les dos des pieds, chien tête à haut, la tête de loin, les épaules, expirer en chien tête en bas, flexion dans les deux jambes, pied gauche en avant, ternant droite au sol, enlève les bras droite, les bras gauche, on descend, on avance avec les pieds droits et on déroule, lentement, une métébre après l'autre, on moisse la tête, et on relâche. Alors, comme on est déjà debout, on va commencer, encore un étirement debout. Donc, si vous avez, mettez-vous à côté un mur ou une porte, je n'ai pas nommé ça pour les débuts du corps que je pensais, vous êtes à l'anéon ou même dans la nature, comme ici, je trouve un arbre ou quelque chose, mais appuyez, attrapez la poignée du porte, votre mur, votre placard, tous les obstacles qui sont s'établissants, ok? Et on attrape la jambe droite, donc soit vous attrapez ici, vous lèvez ici, ou si vous n'êtes pas très souple, cela, vous pouvez vous aider avec votre soviette, soviette ou élastique, vous mettez les pieds dedans, vous attrapez, et là, vous pouvez lever la jambe, donc l'élastique ou la sarguette sera une aide. Pour ceux qui ne sentent pas ça, aucun problème, c'est pas. Vous montez moins haut, vous pouvez s'occuper, vous fléchissez la jambe, attrapez les pieds droits, tournez la jambe droite, et maintenant, on tourne lentement la jambe gauche, et on pivote en arrière, soit avec l'élastique, faites ça pareil, c'est plus facile. plus haut peut-être, et on reste, et on revient, on reste sur la même jambe, on tourne ici face, et là aussi, avec la soviette, vous pouvez placer les pieds dedans, c'est plus facile, pour tirer en arrière, donc orienter les hanches en avant, on plonge en avant, et on lève la jambe, sans élastique, vous attrapez les pieds directement comme ça, et on plonge en avant, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève la tête un peu, et on pousse le pied de la jambe, encore plus haut, et on relâche, et on fait la même chose sur l'autre côté, avec l'élastique, les pieds dedans, ou sans élastique, on attrape votre obstacle là, attrapez votre jambe, même option pour la première jambe, on fléchit devant la jambe, on appuie, on tend la jambe, on tend la jambe, on tend la jambe d'appui, et on glisse à extérieur, plus haut, et on relâche, là, je suis peut-être moins visible, si, ça marche aussi, donc, à nouveau, ça, les pieds comme ça, dans l'élastique, ou sans, ou sans, avec une serviette aussi, ça va être pas forcément élastique, et on plonge en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, tournillon chez l'avant, et on, de plus haut vous pouvez, lève la tête un peu, il semble pas complètement, et on relâche, voilà, et là, on passe directement au sol aujourd'hui, vous avez deux serviettes, l'élastique, pas tous avec, mais voilà, donc installez-vous au sol, je vais changer les caméras, pour être, pour ce passage, plus visible, je vais baisser, je pense, ce mieux, en première fois, on écarte les deux jambes, tout plus lâche que vous pouvez, on lève les hanches, et on avance, et on descend, comme ça, si ça tire pas ici, vous faites les mêmes choses encore, vous lèvez les hanches, vous poussez les hanches en avant, et on descend, là aussi, vous ressentez cet étirement, alors, on lève les deux bras, et on essaye de toucher les ciels, faites-vous le plus long que possible, essayez de toucher les ciels, pour allonger les muscles du dos, tournez l'épaule de main extérieure, ouvrez les bras, et maintenant, ferme les mains dans le dos, fermez la poignée aussi, c'est-à-dire, comme ça, ça tire plus devant les épaules, et l'enlève vos bras, et plongez avec toute la tête en avant, avec toutes les bustes, essayez même d'avancer ici, où il est normal, à chaque fois, on expire, on descend un peu plus loin, regardez sur l'épaule droite, et sur l'épaule gauche, on revient lentement, ouvrez les bras, et inspirez, plongez au side bend, allongez bien votre bras, pour ressentez toutes les termes en long de votre flanc, et si vous tournez des regards vers le ciel, ça ramène votre épaule en arrière, ça augmente la sensation du stretch, on fait la même chose de l'autre côté, on lève, on allonge, donc si vous ne pouvez pas les bras relâcher, allongez, ça tient plus, on descend, on regarde le ciel, et on revient lentement, maintenant je fais les mêmes choses, mais en mouvement, inspirez, et expirez, tournez face au ciel, et j'inspire, et j'expire ici, inspirez, allongez, expirez, tournez vous face au ciel, j'inspire, j'inspire, je me redresse, j'expire, je bascule, j'inspire, j'allonge, j'expire, je réveille le ciel, j'inspire, la dernière fois à gauche, inspirez, allongez, tournez le regard, et on revient, relâchez vos épaules, là on peut se servir à nouveau de notre serviette, ou notre élastique, on n'a besoin qu'une seule, pour l'instant, et on fléchit la jambe droite, on prend la jambe gauche, et donc super, vous gardez l'élastique comme ça, ou une serviette, vous les roulez un peu, vous les mettrez autour de votre pied, pour allonger votre bras en fait, et on lève la jambe de plus en plus haute, pour ce sens, vous pouvez attraper plus bas, mais pas au niveau des genoux, car ça provoque une flexion du genou, plus haut, plus bas que votre genou, et on essaie de se redresser, restez, passez à moi, je vous montre, évitez de faire ça, essayez de vous redresser, imagine quelqu'un vous tire ici, redresser, baisser les épaules, et après vous lèvez la jambe, essayez ça, voilà, chaque fois on expire, on se redresse un peu en haut, mais la jambe un peu plus haute, maintenant vous gardez juste, vous avez l'élastique comme ça, ou la serviette avec une main, si vous avez une toux, les tibias, ou votre pied, ou juste votre pied comme ça, si vous arrivez à tendre la jambe, on se redresse et on pivote à extérieur, de plus en peu, et là aussi j'essaie d'avancer les hanches, je redresser ma tête, baisser les épaules, va y faire, on reste, on reste, on reste, on reste, pieds, pieds, flex, ça tire aussi au niveau du mollet, et point, et flex, et point, et encore flex, et point, et je remets, et on fait la même chose de l'autre côté, donc souvenez-vous, pour les débuts, oui, vous pouvez faire aussi, vous pouvez attraper là, pour vous attraper, plus bas, plus haut, on se redresse, pendant son âge jambé en avant, on fait une doule, le plus redressé que possible, et à chaque expiration, on ramène sa jambe un peu, et puis on garde juste une jambe, une main, donc soit comme ça, et on pivote à extérieur, on voit très rapidement les pieds, pointe, on se redresse d'abord aussi, on peut presser avec l'autre main, les genoux un peu en bas, et on pivote à l'extérieur, et on reste, on fait les pieds flex, ça tire plus au niveau du mollet, et pointe, et flex, et pointe, et flex, et pointe, et flex, et pointe, et je ramène, donc, si vous avez deux élastiques, s'il doit être pareil, moi je plie une, soit vous faites ça, ou les serviettes, à deux onces, comme ça, moi je n'en a pas besoin forcément, donc je vais faire ça sans, vous pouvez attraper les pieds haut, les jambes plus bas, si vous n'avez pas des serviettes, et on tend les jambes tous les deux, et on écarte de plus en peu, vous pouvez aussi attraper les orteils, ramener les orteils vers vous, pour augmenter la sensation du stretch, au niveau du mollet, alors redressez-vous, si vous attrapez plus bas votre jambe, vous pouvez ramener les orteils aussi, bien sûr, si vous perdez votre équilibre, vous arrondez les dos, et vous n'avez rien derrière vous, et roulez, simplement, n'avez pas peur, je sais que vous êtes doué, et on revient, on ferme directement les deux pieds, et on reste l'obatture et la hanche, encore, et là, on se redresse, et on presse les épaules vers les bas, imaginez quelqu'un tire ici, alors une corde accrochée à votre nombril pour avancer les hanches, et on presse les genoux vers les autres, alors, au fond du papillon, on tombe du battement, ça va se laisser sentir ici, au niveau des adopteurs, et là, on peut caler les deux coudes devant vos cuisses, et chaque fois on explique, on n'est pas trop avancé avec les muscles, on presse, on peut exercer une légère pression avec ses coudes sur les genoux, sur les cuisses, pour descendre un peu plus, et on relâche, alors on va passer à la grenouille, et tout ça, pour ceux qui sont faits de la danse classique, moi si je l'ai faite, mais ça a été très longtemps, donc on est ici, donc on écarte les genoux, et là, regardez mes pieds, si c'est en proche, essayez d'ouvrir les genoux, et les pieds, au moins au même angle comme vos genoux, ou si vous pouvez, même plus large que l'extérieur, ça tire plus, on s'installe sur les coudes, et on pousse les hanches en arrière, alors restez où vous êtes, je vous montre des profils, regardez, en fait, ce que je veux, c'est que vous écartez les genoux, et on évite d'avancer les hanches, il y a quelques-uns qui font ça, ça c'est beaucoup plus facile, au contraire, le stretch, il va augmenter, si vous approchez les fesses à vos talons, voyez-vous, je pars en arrière, et ici je descends, donc si vous voulez augmenter la sensation du stretch, écartez les pieds plus, et vous poussez les hanches vers l'arrière, et là, ça tire, vous pouvez aussi appuyer, ou allonger votre potrine au sol, si vous voulez, moi je ne veux pas casser un peu humide la pelouse, et on reste, et on relâche, alors je pense qu'il me reste à nouveau, vous ne voulez pas changer votre tapis, c'est que moi, je change les angles, moi je suis plus visible dans la tête, pour la face, et là, je fléchis ma jambe droite, et vous gardez ça, les genoux gauche, contre les pieds droits, ça fait une ouvre 90, 90, placer le vent ici, pour redresser la tête, et plonger d'avant, pour obtenir une ouverture de la hanche, ça c'est la première option, ça tout le monde, je pense, peut faire, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, on allait en signe, donc on ramène la jambe droite en arrière, et là, vous pouvez augmenter les stretchs, vous attrapez les pieds, et vous ramenez les pieds en avant, lèvez les hanches, et poussez maintenant les pieds en arrière, pour descendre les bassins un peu plus, sortez la tête dans une vol, et à chaque expiration, on relâche, poussez à approcher un peu plus du sein, alors maintenant, vous pouvez vous aider avec l'élastique, savoir accrocher l'élastique, ou la serviette, ou tous les pieds, et vous ramenez la jambe comme ça, si vous n'avez pas, ou vous n'avez pas besoin, vous attrapez simplement comme ça, lèvez les hanches, on descend un peu, ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez enrôler les bras, pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez même lèvez les bras, ah, je ne suis pas très à l'aise, donc je ne marche, je pense, et on ferme les deux mains ici, pour rester là, mais là, si vous avez des problèmes genoux, moi j'ai des problèmes genoux, je vais vous en montrer, mais je ne vais pas faire cette option, si vous avez des douleurs, donc je vais rester plutôt ici, on relâche à nouveau, on reste de même côté, alors on tend la jambe droite, devant soi, et on glisse avec tous les bassins en avant, là, on a une comblée des douleurs, là aussi, soit vous accrochez l'élastique, autour de votre pied, pour le plus facilement lever, ou pour amener les pieds comme ça, si vous cherchez les pieds en haut, vous souhaitez travailler les couilles, vous lèvez les bras, et on relâche, et là, on pousse les hanches, en arrière, on approche les fesses à son talon, et au même moment, on plonge avec les muscles en avant, la jambe ici, elle est complètement tendue, vous pouvez attraper les orteils, tirer les orteils vers vous, si ça c'est très dur, vous faites une saviattes, et vous tirez comme ça, donc les élastiques, ils sont vraiment, ou les saviattes, ils sont les mêmes, et prolongent en fait, vos bras, n'hésitez pas à les utiliser si fort, préférez plutôt, tendre la jambe complètement, et utilisez une serviette, que fléchit la jambe, pour attraper les pieds. Alors, deux absences, soit on reste là, et chaque fois, en descendant en arrière, on avance avec le muscle, ou vous glissez maintenant, avec les pieds en avant, et avec la jambe en arrière, pour descendre chaque fois, un muscle, un peu plus, à chaque fois, on expire, on relâche, un peu, aussi, basculer, les bassins, un peu de droite, à gauche, pas grave, si on ne fait pas les gondes, les cuques complets, donc, chaque fois, on relâche, un peu plus, pour rester, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche, on relâche, et continuez de gîmement, Et essayez maintenant de rester vraiment avec les hanches exactement au niveau de vos genoux. Écartez vos pieds comme tout à l'heure et essayez de descendre chaque fois un peu ici. Vous pouvez aussi jouer un peu avec les hanches parce que de l'avant en arrière. En arrière en fait ça augmente la sensation du stretch. Alors on fait la même chose de l'autre côté. On commence avec les signes. On va regarder la jambe véchie, l'autre genou contre les talons. On avance avec les bustes comme ça pour descendre en haut la jambe. On bouge en arrière. On lève. On attrape les pieds pour les ramines et puis en avant. Et au même moment on pousse la jambe en arrière pour descendre ici en haut. Ou sur le sommet de votre tête en haut. Faites une longue cour. Et là aussi on peut prendre l'élastique autour du pied pour tirer plus confortablement. Si vous n'avez pas comme ça. Ou enrouler votre bras. Ou pour ce que vous souhaitez, lèvez les bras et restez là. Et là on avance. Et là on avance. On avance. Son pied droit. Et là aussi. Donc ça c'est une extension du dos là. On ne fait pas les psoas. On encombre vraiment les dos. On glisse en avant. Regardez toujours si votre genou ne dépasse pas la chimie. C'est une extension du dos. Et on peut. Et on peut. Soit avec l'aide élastique ou sans attraper son pied. Et pour ceux qui sont lèvés les bras. C'est maintenant. Et là aussi. On avance. Son pied. Il est complètement tendu. On garde les bassins en avant. On recule les hanches. Et avance au même moment avec les bustes. Donc là. On s'approche avec les fesses en arrière. Et au même moment. J'avance avec mon pied. Avec ma buste. Donc j'ai acheté l'étièrement derrière l'esquivre. Là aussi vous pouvez attraper. Les orteils avec les élastiques. Ou sans. Préférez par contre prendre un élastique que fléchir la jambe. Essayez vraiment de prendre la jambe car le focus est là. Et donc soit on reste. Et on descend chaque fois un peu plus. Ou glisser avec moi. En grand diga. Voilà. Sans obligation bien sûr descendre complètement. Vous basculez. Là aussi. Les bassins. Un peu de droite à gauche. Pour exposer votre bassin en plusieurs angles. Et chaque fois on expire. On relâche. J'inspire. Et je relâche. Voilà. Donc restez juste un peu. Et on relâche. Complètement. Alors secouez vos muscles un peu. Placez vos mains au sol. Et secouez vos jambes. On est bien trop. Hop. Pour perdre la tension. Et on tourne comme ça maintenant. On fait un peu de récupération. On roule comme un bol. Ça augmente. Je flèche. Et on est pantalon. Donc. Alors. Arrondez les dos. Bassez. En arrière. Et en avant. Le dos le plus rond que possible. Là. Et puis on laisse les dos. Et là. On peut utiliser nos deux serviettes. Ou nos deux élastiques. Alors. Si vous avez une élastique. Placez votre pied dedans. Et vous prenez ça comme les onces. Si ça sort encore trop dur. Faites ça. Ou vous avez peut-être une serviette. Ça marche aussi. Il est trop long. Donc. Je vais réguler. On a les deux. Donc. Ça aide en fait. Plus confortablement. Attraper les pieds. Si vous n'avez rien et tout. Pour attraper les fibres. Et tendre les jambes. Complètement. Là. On écarte les jambes. Et on laisse tomber comme ça. Très souvent. Donc. Regardez les coccuses au sol. Ne décollez pas avec vos fesses. Et à chaque fois. On expire. On relâche simplement. Essayez aussi. De décontracter vos épaules. C'est étièrement passif. En fait. C'est votre poids du corps. Et l'élastique. Il renforce ça. Il tire les jambes vers les bas. Et ouvre les bassins. Un instant. On est tout douce. On reste. Et maintenant. On va ajouter. On jambes bien. Et si on expire. On tire avec les mains. Et avec les élastiques. Ou les serviettes. On force les pieds. Le plus vers les mains. Ça va augmenter la sensation de tiens. À chaque expiration. On fonce un peu plus. de l'élastique. Ça va augmenter la sensation. Ça va augmenter la sensation. Les gants qui sont restés. Et puis. On se flotte la sensation. Et après. On va juste. On va mettre les mains. On va mettre les mains. droite. Alors, quand la jambe gauche est tendue au sol, si trop dure, vous fléchissez la jambe facile. Et l'autre jambe, il est tendu. Gardez l'épaule bien au sol. Chaque fois qu'on exprime, on tient la jambe un peu plus vers la tête. Pour votre bras gauche et le bascule à extérieur, sans décoller avec les fesses, pressez les cocices au sol. Je fléchis la jambe et je fais la même chose que votre côté. Là aussi, soit la jambe réfléchie ou tendue. La jambe avec les lacets et comme du coup tendu, on approche les poids du sol. Mon pivot à extérieur. Gardez les coccyx et les fesses droites bien au sol et les poids droites aussi. Et on relâche. Attrapez les genoux et massez les doigts dans les deux sens. On va étirer les fessiers. Donc, on place les pieds gauches, les pieds droites sur les genoux gauches et d'abord, on repousse les genoux et après, on attrape la glisse gauche. Et avec les plus droites, je continue à repousser mon jambe droite. Donc, chaque fois que vous pouvez, vous ramenez la glisse gauche et vous repoussez en un moment les genoux droites. Pour aller plus loin, on peut tourner la jambe gauche et ayez les pieds gauche. Là aussi, tâchez de ne pas décoller les coccyx du sol. Restez avec toute la longueur de la colonne et des bras du sol. Alors, on croise la jambe complètement et on reste que les deux genoux à gauche. Et à droite. On repère le centre et on place maintenant les pieds gauches sur les genoux droites. Je repousse là aussi avec la main les genoux. Et puis, on attrape la glisse droite. On pousse les genoux en avant avec les coudes. Et là aussi, je retombe ma jambe ou on fait les pieds gauche. Et on croise les deux jambes à droite et la tête à gauche. Et là aussi, je relâche. On va revenir au centre. On va pasculer et masser les deux mon corps parce que c'est vraiment super agréable. Pio, là, c'est ça. On prend une dernière photo d'élastique. Ça, regardez, si vous avez des soviets, des pieds comme ça. Pour rouler en arrière et tirer plus facilement vos pieds derrière la tête. Donc vous pouvez rester en suspension libre. Si vous n'avez pas d'élastique, faites ça comme ça. Et vous tirez simplement vos jambes. Ou vous relâchez les bras derrière la tête. Ça, on n'a pas besoin d'élastique. Et on peut carrément les soins jusqu'à toucher les sols. Alors, si vous êtes très à l'aise, écartez les jambes un peu plus. Et descendre maintenant les genoux direction du sol. Relâchez vos épaules. Ça écrase. Vous faites des traquettes spécialement. Ça aide à livrer l'oxygène dans les mains. Récupérez bien vos mains. Puis, on revient lentement. Et là, on passe directement dans le happy baby pose. L'outil élastique. Vous pouvez prendre comme elle, autour de chaque pied, une élastique. Comme ça. Si vous n'avez pas besoin, attrapez les plantes éterne ou externe de vos pieds. Gardez pas comme les concessions, ça ne décolle pas maintenant. Et pressez les pieds contre les poules de vos mains. Et au même moment, c'est pour pouvoir provoquer que toute la longueur de la coulombée du bras se presse dans les tapis. Vais-y quand aussi dans le coccyx jusqu'au sommet de votre tête. Pressez toute cette longueur dans vos tapis. Imaginez que vous voulez laisser votre empreinte. Arrive-ouest. Arrive-ouest. Et puis, on attrape les deux genoux et on bascule à six. On commence avec les twists ici, dans cette position. Allongez la jambe droite. Croisez les pieds gauche. Redressez-vous bien. Et enroulez votre bras. droite ou autour du genou rouge. On se redresse et on pivote en arrière. Alors, soit vous restez dans cette position qui est la plus facile. Ou fléchissez la jambe. Gardez les pieds ici, les deux fesses au sol. Ou pour ceux qui peuvent, les pieds carrément derrière les genoux. Si vous arrivez, ne pas décoiler les fesses qui bougent. Là aussi, on enroule les bras. On se redresse. Une longue douce, une spine twist. Et on pivote sur les cordes gauche en arrière. Chaque fois on inspire, auto-agrandissez-vous. Chaque fois vous expirez. Essayez de twister avec les cordes gauche et un peu plus en arrière. Pour augmenter la sensation du twist. On revient. Et là, soit on garde les jambes que comme ça. On place les deux mains au sol et on avance. Ça ouvre les hanches. Ou vous pouvez suivre dans la position de la vache. Dans ce cas-là, vous alignez ici les deux genoux. Gardez les deux fessiers au sol. Et plongez comme ça en avant. On revient lentement et on change. La jambe gauche, les pieds droite arrière pour tout le monde pour les débuts. Enroulez les bras. Ca c'est une option que tout le monde peut faire. On se redresse et on pivote à droite. Et là, vous avez à nouveau les deux options. Ça vous restez simplement dans cette position pour les twists. On fléchit la jambe, pieds devant, ou arrière. Les deux fessiers au sol. On se redresse et à chaque expiration, on twist à un peu plus. On revient. Soit on plonge ici en avant. Ou à la position de la vache. Vous êtes obligés maintenant de faire exactement la même option comme pour la première jambe en fait. Travaillez toujours en équilibre. Donc, vous faites toujours une option de s'être sûrs. Vous pouvez faire avec les deux côtés. Pour ne pas créer d'un sacré niveau musculaire. C'est de la souplesse. On revient. Et là, vous pouvez choisir la position la plus confortable de vous. On peut prendre l'aide des serviettes ou des élastiques. Si vous avez une élastique en bois et une langue chevue ou une natte, on va miner les avant. Parce qu'ils s'accrochent dans l'élastique. Ça fait vraiment mal. Je vais jeter de ça. Alors, donc, on jette l'élastique sur le dos. Ça donne après le baisse. Regardez. Et en fait, c'est pas que vous travaillez les triceps. Mais maintenant, vous tirez avec la main en bas. Et les bras de plus en plus en arrière. Il s'agit d'étirer. Pour ceux qui peuvent faire ça sans qu'ils sentent rien du tout, soit vous gardez la main en bas. Vous pouvez, hein. Imaginez, vous êtes là. Ici, le max. C'est qu'elle a vous poussé les bras en bas. Et si vous pouvez attraper, vous faites ça. C'est l'étirement. Alors, restez, restez, restez. Et sinon, vous avez l'aide de votre serviette ou votre élastique. On fait la même chose sur l'autre côté. Donc, avec l'élastique, il serre à la main. Ah, il serre à la. Pardon. Là. Ou, hop. J'attrape mes mains dans les dos. Ou pas. Ça marche, c'est son. Et on se redresse bien là aussi. Là, vous ressentez peut-être une différence entre les deux bras. On n'est pas pareil. Surtout si vous avez eu des blessures. Donc, ça, c'est mon côté plus facile. La première, je vais vous montrer. C'est ma côté plus difficile car j'ai resté six mois avec une grosse tendine d'épaule. Donc, ça peut jouer. Mais, c'est bien pour retrouver après la même souplesse et la même capacité et qualité de vos tendons et vos muscles. Alors, une dernière pour les parties autour du cou. Donc, on se redresse complètement. Tournez la tête à droite et frôlez avec le montant de la poitrine. Faites une demi-cercle et montez à gauche. Évitez si vous payez les grands cercles. Car les cercles où vous passez avec la tête en arrière, c'est pas génial pour ceux que sont des hermines. Ça peut même provoquer les hermines. Donc, c'est une surextension. Donc, ça, non. Si vous pouvez éviter. Vous pouvez vraiment préparer les demi-cercle et vous ressentez déjà un étirement qui se déplace au niveau du trapède dans la nuque. Si vous ne faites pas la danse, vous n'avez pas besoin de gros cercles. Évitez-les en avant. Attrapez la tête restée bien droite et tirez la tête en avant jusqu'à vous ressentez une sensation d'étirement au niveau du cervical. Et reviens. La main droite au sol. Attrapez la tête avec la main. Tirez la tête doucement à gauche et pressiez au même moment la main droite au sol pour y tirer ici les fléchissaires du cou. On reste au même côté. Pour les trapèzes droites, on régate légèrement gauche. La main est devant. Attrape l'arrière-crâne. On est bien redressé. On incline la tête direction de son genou gauche et on presse la main droite au sol. On s'attire dans la nuque à droite. C'est votre côté trapèze droite. On revient. D'abord, inclinaison latérale. On tire la tête à droite. On presse avec l'avant gauche au sol. Et là, les trapèzes gauche, on regarde légèrement droite. La prise est devant. Sol aria-crâne. La main gauche un peu plus en aria. Et on incline la tête. Direction les genoux droite. On relâche tout. On saline les cercles. On relâche. Chassez toute l'attention. Grand inspiration. Ouvre la cage thoracique. Expirez. En avant. Inspirez. Ouvre la cage thoracique. Expirez en avant. Ouvre encore. Sacré à droite. Mais tout léger maintenant. Et à gauche. On est arrivé à la fin de notre cours. J'espère que vous avez fait du bien. Comme à moi, ça fait du bien aussi. Donc, c'est une cour que vous pourrez faire bien sûr à la fin de la journée. Autant qu'en début de la journée, au milieu de la journée. Pour moi, c'est vraiment les débuts de la journée. Jour de fête. Confiné. Et à gauche. Et on relâche. Et à gauche. Et on relâche. Et on relâche. On relâche du tout. Je vous dis merci beaucoup pour ma basse vivre jusqu'à la fin. Vous pouvez, comme vous avez vu, les serviettes ou les élastiques, ça ne sert vraiment qu'à une aide pour prolonger votre bras. Si vous n'avez rien du tout sur la main, vous pouvez les faire aussi comme ça. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.